Bonjour à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire sont officiellement lancées depuis hier lundi. Le Premier ministre Robert Begrès-Mombé, comme vous le voyez sur ces images, a sonné le départ de ce rendez-vous important de la femme ivoirienne au Sofitel Hôtel Ivoire autour du thème « Fédérer et valoriser les énergies féminines pour le développement de la Côte d'Ivoire ». Ces assises devront permettre de construire un cadre de réflexion et de proposition, mais surtout être une plateforme de solidarité à l'endroit de toutes les femmes ivoiriennes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassane Batouré, a annoncé sa volonté de parcourir les 14 districts du pays, car ces assises concernent les femmes de toutes les couches sociales. Selon elle, à l'issue des assises, des recommandations seront inscrites dans un livre blanc qui sera remis au président de la République, Alassane Ouattara. Mais il n'y a pas que ces assises qui ont été lancées ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Également, les journées nationales métiers édition 2024 ont été officiellement démarrées. Ces journées se tiennent du 18 avril au 2 août prochain à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Il s'agit pour les professionnels et les participants d'échanger sur les enjeux liés à leur métier, l'objectif d'ensemble étant la formalisation de tous les métiers. Le reportage est à voir dans l'édition du 13h. Rendons-nous à New York, aux États-Unis, où le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a rencontré la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Il a également échangé avec le personnel de la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Voyons le reportage de nos envoyés spéciaux, Hermann Guivet et Lamine Dramey. New York, ici au consulat général de Côte d'Ivoire, les membres de la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations unies reçoivent leur part d'information sur les bienfaits de la complémentaire et de la couverture maladie universelle. La délégation chargée de cette mission, conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, se fait fort de répondre à leurs préoccupations. Dans l'après-midi, le message de sensibilisation, mieux d'adhésion à la couverture maladie universelle et au régime social des travailleurs indépendants est adressé cette fois aux communautés ivoiriennes vivant aux États-Unis. Monsieur le ministre, je voudrais, au nom de toute la communauté, vous réitérer à vous et à l'importante délégation qui vous accompagne, notre infinie gratitude pour votre dynamique à nous faire profiter de la politique sociale du gouvernement qui très certainement contribuera à notre épanouissement ou à notre bonheur. Voudrais-je recommander à l'ensemble de nos frères et sœurs de bien vouloir écouter les déclinaisons de ces mesures de protection sociale qui seront données par monsieur le ministre et ses collaborateurs et de poser toutes les questions qui faciliteront pour eux la compréhension et l'intérêt de ces produits. Prendre les bonnes décisions afin d'assurer ces vieux jours pendant que l'on peut encore le faire, voici l'idée générale soutenue par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que le travailleur du secteur public ou du secteur privé en activité devienne riche. Les conditions sont aussi réunies pour que le travailleur du secteur privé et du secteur public, lorsqu'il va à la retraite, maintienne son état de richesse. Et pour maintenir son état de richesse, c'est la discipline, c'est notre capacité individuelle à pouvoir épargner. Et je sais que vous, vous comprenez plus que toute autre personne, parce que vous êtes impactant sur les parents en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter à être chacun le commercial de chacun de ces produits-là. Vous pouvez et vous le devez à votre pays, vous le devez à vos enfants, vous le devez à tout le monde. Les Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis adhèrent à la vision. Nous avons des inquiétudes souvent, les gens nous racontent des trucs. Mais la réalité, quand le responsable vient devant nous, surtout avec le ministre, ça nous rassure. On va essayer de faire la promotion pour que tout le monde adhère. On a beaucoup appui et on espère qu'ils vont essayer de faire ça chaque année pour pouvoir vraiment informer tous les Ivoiriens de la diaspora. Sur ce s'achève la mission conduite par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, maître Adam Akamara aux États-Unis d'Amérique. Dans l'actualité hors de nos frontières au Niger, des discussions sont en cours entre le gouvernement nigérien et Goviex. La société canadienne qui a obtenu il y a une dizaine d'années l'autorisation d'exploiter le gisement d'uranium de Madawela à quelques kilomètres de la localité d'Arlite. Mais à ce jour, l'exploitation n'a pas encore commencé. Les nouvelles autorités de Niamey ont fixé un ultimatum pour démarrer les opérations. Le 3 juillet prochain, c'est la date butoir que mentionne Goviex dans le communiqué publié en fin de semaine dernière. Selon la compagnie canadienne, les opérations sur le site de Madawela doivent commencer d'ici à cette date. Faute de quoi, l'entreprise risque de se voir retirer tout simplement le permis d'exploitation qui lui a été accordé par le Niger il y a une dizaine d'années. Et les choses se sont accélérées au Parlement britannique dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le Parlement a finalement approuvé le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement dans le Royaume-Uni. Une adoption qui intervient après une interminable bataille entre la Chambre haute, réticente face à ce texte controversé et la Chambre basse. Londres veut d'ailleurs faire décoller ses premiers voiles vers le Rwanda en juillet prochain. Dans le Moyen-Orient, maintenant 200 jours que dure la guerre dans la bande de Gaza. 32 personnes sont mortes d'hier à aujourd'hui, ce qui élève le bilan à 34 183 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023. Le communiqué du ministère de la Santé du Hamas établit également un bilan de 77 143 blessés. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. L'information revient à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada